bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce mardi 8 octobre c'est midi alors figurez vous que cette nuit j'ai une espèce d'illumination ouais ça m'arrive de temps en temps j'ai compris ce qui allait arriver alors quand je dis j'ai compris ce qui allait arriver et bien ça veut dire qu'en fait je sais la chronologie de ce qui nous attend il faut juste que je vérifie maintenant en astrologie au niveau des dates au niveau de la période mais j'ai compris ce qui nous attendait donc peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet je ne sais pas parce que je ne sais pas au niveau du temps si c'est dans dix ans ou dans vingt ans ou si c'est dans deux trois ans donc évidemment ça sert à rien de vous prévenir vingt ans à l'avance bon ah oui vous voyez que ma tasse de café bah ouais voilà je prends mon café en votre compagnie je vais faire un petit peu comme wendy si elle regarde je la salue ainsi que toutes les autres collègues tous les autres collègues alors je vais revenir sur l'histoire de donald trump parce que j'ai quand même fait deux tirages dans lesquels je le voyais empêché je précise que ces deux tirages étaient avant l'attentat les deux attentats d'ailleurs qui ont eu sur lui le premier avec cette histoire d'oreille il s'était pas du fait car parce que s'il avait pas tourné la tête il y serait resté donc les gens qui disent que ça a été mis en scène je vois pas trop comment quoi parce que c'est quand même passé à ça et la deuxième fois ils ont arrêté le gars là avec sa calache nicoche sur le terrain de golf avant qu'il ait pu faire quelque chose mais enfin bon donc ça en fait quand même deux attentats donc mes deux tirages montraient quand même un empêchement donc c'est vrai qu'il y avait un risque alors on va faire le troisième je prends même prendre mon café alors voilà on va demander alors j'ai pris que les vingt de l'âme majeure du tarot j'ai changé un peu je ferme un margot et on va voir ce qu'il sert alors donald sera-t-il élu va-t-il gagner les élections plus exactement va-t-il gagner les élections ce que ça se rapproche donc la nuit luna tempérance bon alors va tant que je te débrouille avec ça bon alors évidemment ça peut montrer le peuple ouais moi j'ai pas j'ai l'impression que les gens ils ont envie quand même de douceur voyez la lune ça peut montrer effectivement le peuple ça peut montrer une situation de flou qui va s'apaiser oui peut dire ça comme ça la tempérance c'est une belle carte mais les gens bon je suppose us mais je crois que les gens ils ont ils ont un petit peu marquant même des guerres et de l'insécurité de la migration alors est ce qu'il va gagner ce qu'il va être élu regardez ce qui sort bon il ya un changement oui ça la justice en compte le jugement et la pératrice alors oui voilà j'ai fini mon café malnette là bas le jugement la justice bon le jugement la justice effectivement il ya des histoires de copas d'élection d'élection j'ai l'impératrice qui est une très belle carte normalement l'impératrice dans mon jeu c'est la prospérité économique je sais que pour beaucoup c'est la communication je verrai bien le résultat des élections alors espérons que ce soit pas une femme ah bah ouais l'impératrice c'est aussi une femme j'ai quand même des belles lames alors on va recouvrir l'impératrice savoir est ce que c'est bien donald le soleil abba voyez là il sort mieux à tout de suite un ah oui là il sort mieux j'ai le soleil donc le soleil c'est oui bon mais ça m'est ça m'est déjà arrivé de faire trois tirages par exemple sur cela vous vous souvenez peut-être il y en avait deux qui montraient qu'elle ne serait pas élue le troisième montrer qu'elle serait élue voilà et j'avais raison sur le troisième tirage donc les choses peuvent changer c'est à dire qu'il ya des événements qui arrivent qui finalement qui modifient le cours du destin bon bah là il est bien parti pour gagner ouais il est bien parti pour gagner donc on va regarder on va regarder avec lequel toujours la question bonjour je prends le tour l'oracle des expressions bon j'ai pris du retard sur la sur l'extension parce que j'ai toujours plein de choses à faire alors donald bon en tout cas mon tarot me dit oui le soleil veut dire il n'y a pas de voilà c'est oui on va garder est ce que donald va gagner j'aurais demandé j'aurais dû demander à béline aussi oui on fera après alors prendre la poudre d'escampette que j'avais jamais sorti celle là avoir les yeux plus gros que les ventres bon il y en a un des deux qui va partir oui alors donald vous savez on va faire deux colonnes on va le mettre là ça c'est donald là là c'est kamala tout pour que je voilà que je me concentre sur elle voilà on va voir ce qui sort alors pour donald tomber de caribon silla a pressé comme un citron et à la cinglingue là ça c'est pas très bon par contre ok kamala à bras ouverts course à l'échalote oui ça ça va bien innocent comme l'enfant qui vient de naître bon alors il ya un problème ici pour donald qui arrive et là il ya des histoires d'innocence et des histoires d'innocence course à l'échalote c'est qu'elle est bon ça c'est facile à comprendre à bras ouverts c'est qu'elle est pour les migrants ben ouais voilà ça m'est venu comme ça voilà elle accueille tout le monde à bras ouverts course à l'échalote ça c'est donald elle est prête absolument à tout mais vraiment à tout pour gagner et innocent comme l'enfant qui vient de naître c'est qu'elle va se donner certainement une une aura ou une apparence d'innocence voilà peut-être d'ailleurs des choses en relation avec les enfants pourquoi pas pas uniquement regarder l'expression parfois vous pouvez aussi regarder les cartes quelque chose par rapport aux enfants est ce qu'elle va faire un peu la corde sensible par exemple pour les familles ouais il ya un discours là un discours on accueille tout le monde et puis un discours envers les familles et les enfants bon ok alors là tomber de caribansi là c'est plus embêtant quand même j'ai la cinglinglin je crois qu'on va devoir recourir un petit peu pour savoir ce que la cinglinglin ça veut dire jamais presser comme un citron oui j'aurais préféré des autres cartes ouais pourquoi est ce que j'ai tombé de caribansi là il y a encore un truc qui va les tomber dessus alors oui au niveau des aspects astraux il n'est pas exclu qu'il y ait encore une tentative contre lui parce que uranus n'a pas fini son passage entre ses points personnels il va y encore un passage d'ailleurs je crois que c'est à la fin du mois si je me souviens bien donc va leur surveiller va leur surveiller qu'il tombe pas encore un truc sur sur le museau quoi pas c'est vrai l'expression mais il ya un danger sur donald enfin moi je ressens comme ça on va retarder tout de suite sagesse d'accord ah oui d'accord bon alors ça c'est plutôt ok c'est pas tout à fait la réponse à la question non ça ça veut dire qu'en fait lui il ne veut pas que les choses se dégradent vous savez ce qui se passe avec israël d'ailleurs ça fait depuis au moins plus d'un an que je vous dis attention israël israël si ça fait pas deux ans bon j'ai pas beaucoup de mérite il suffit d'aller regarder la bible c'est marqué dedans donc c'était évident tu aurais des problèmes en relation avec israël parce que c'est messianique il faut comprendre qu'ils veulent leur messie ça fait déjà dit ils veulent provoquer l'arrivée de leur messie leur faux messie enfin bon vous avez compris quoi donc c'est vrai que ils sont voilà c'est une guerre messianique c'est une guerre messianique fois qu'on a compris ça on sait que maintenant comprend que les choses ne s'arrêteront plus bon enfin bref en tout cas lui il veut arrêter que les choses n'aillent de carribe en cela donc n'aillent de pire en d'accord alors on va regarder on va on va remettre une carte sur les deux autres à la cinglinglin aïe moi j'ai quand même quelque chose qui s'arrête ici ouais il ya quelque chose qui s'arrête une coupure on va remettre encore une carte l'intelligence mercure j'ai un danger sur lui alors alors peut-être qu'il le sait mais jamais parce qu'il m'embête c'est une fatalité est pressé comme un citron ah oui jeudi il n'est pas il est pour moi il n'est pas tiré d'affaires ah non il n'est pas tiré d'affaires je sais bien que c'est dans un mois les élections mais il ya encore quelque chose qui peut le tomber dessus alors soit au niveau des affaires de justice soit au niveau des attentats je vous assure non il est il est vraiment en danger là j'ai quand même méchanceté fatalité dans des gbc maintenant je ne sais pas pourquoi j'ai chaud c'est les énergies qui remontent bon donc mon tarot me dit oui et mon béline me dit méchanceté fatalité ils veulent absolument l'empêcher 1 ils veulent l'empêcher de revenir et là ils feront voir alors quand je dis il sait évidemment les démocrates les mondialistes enfin bref ils veulent l'empêcher de revenir ouais donc ça veut dire que pour l'instant étant donné que mon tarot me dit oui et que mon béline me dit bof c'est que il ya une espèce de croisé des chemins et voyez la course à l'échalote elle elle est vraiment prête à tous tous les moyens possibles et inimaginables pour prendre la première place cette cause cette carte là je l'aime bien je trouve famille bon ça ça peut être évidemment les démocrates maladie bon elle est quand même mauvaise posture ouais il ya quand même un truc pour l'instant donald gagne point ça c'est clair et net il gagne mais est ce qu'il peut pas y avoir des événements qui l'empêche d'arriver c'est là où il ya un doute et c'est là où j'ai un doute je demandais à mon petit jeu habitable j'aime bien aussi donc c'est à oui mais c'est à dire que j'ai envie de dire il faut vraiment attendre la dernière tentative contre lui quoi est ce que je pense que non il y en aura encore une alors j'ai envie de vous dire que de toute façon ça ne changera rien à ce que je vois s'inscrire dans le futur d'abord il faut partir du principe que monsieur donald il est pas tout jeune et puis que si jamais il pouvait gagner il serait là que pour quatre ans quatre ans c'est court et tu as fait voilà qui est ce qui prendra la suite 1 mais on va quand même regarder à l'issue oui c'est marrant comme c'est que c'est quand même très drôle je parle de menace sur lui regarde ce que j'ai mais lui il ya quand même une espèce d'insouciance là il sait qu'il est parti pour gagner voyez la cigogne c'est aussi le changement simplement regarder ici le serpent qui s'approche de l'homme endormi moi je vous dis qu'il est en danger bon j'espère que cette fois il a changé ses gardes du corps et tout et tout parce que franchement alors ce qu'il va gagner donald ce qui va pouvoir revenir à la maison blanche alors voilà ça c'est lui qui est en route pour faire refleurir un peu l'espoir on peut y voir ça comme ça dans une situation de saleté de dégradation vous avez les tags ici sur le mur la canette de je sais pas quoi d'alcool donc une situation et puis de la saleté dans la rue voilà donc lui et puis c'est marrant parce que c'est aussi quelqu'un qui s'arrête pour regarder ce qui est beau mais moi j'y vois vraiment quelqu'un qui est en route pour pour faire repartir des choses belles voilà ok qu'est ce qu'on a en face bon alors les petits poissons qui remontent à la surface regarde toujours si elle est dans le bon sens je sais pas pourquoi d'ailleurs comme ça serait complètement idiot bon il y a quelque chose qui remonte là des choses qui remontent à la surface alors faudrait pas qu'il retombe qu'il retombe encore un problème de justice des choses qui remontent à la surface ouais parce que ça c'est les secrets qui remontent on va voir aïe moi j'ai voyez j'ai un empêchement oui ça ça ressort et là j'ai la population bon pardon pour les pastilles j'avais été censurée par you you parce qu'il y avait des petites histoires de nudité bon c'est le vraiment l'hôpital qui se moque de la charité non c'est dans l'autre sens ah je sais plus excusez moi je vois là je suis partie donc je sais plus dans quel sens enfin bref c'est vraiment du foutage de gueule voilà moi c'est clair quand on voit ce qu'il y a sur you you enfin voilà donc là c'est la population ok j'ai quand même un empêchement à j'ai quand même un empêchement vous savez voyez ça m'embête ouais ça m'embête pourtant j'ai des gens qui sont contents alors la réponse c'est quoi oh là oh là là j'ai massacre de population là qu'est ce que c'est que ce truc je met une carte sur l'empêchement dès de la des choses des choses qui des choses qui remontent à la surface là encore d'un canard ah bah oui coin coin oui d'accord ça c'est bien lui ça c'est lui bon ils vont lui mettre des bâtons dans les roues ils vont lui mettre des bâtons dans les roues ouais cependant je vois quand même continuer il y a quelque chose qui arrive je suis désolé moi j'ai quelque chose qui arrive en fait ce qui se passe actuellement là c'est qu'ils sont prêts à tout alors quand je dis il vous avez compris ils sont prêts à tout mais à tout même à déclencher une guerre pour pour empêcher pour empêcher donald de revenir alors entre autres je sais pas j'ai un truc qui explose moi j'ai quelque chose ah ouais j'ai quelque chose massacre des populations mais c'est la guerre ça j'ai pas la réponse j'ai pas une réponse claire moi je pense qu'il va y avoir des événements très très puissant aux us puis j'ai encore là des choses en panne il va y avoir un problème aux us vous rappelez je vous avais dit qu'il y aurait une catastrophe aux us un gros truc mais le truc vraiment énorme c'est pas là c'est pas la tornade là non c'est pas ça parce qu'il y en a une un oragan une tornade hélène hélène on n'en parle pas mais enfin bon il y en a une mais c'est pas ça que je vois autre chose alors est ce que ce serait éventuellement après après son élection ça c'est pas impossible j'ai reposé la question est ce que il sera président bon j'ai une chute d'eau donc ça c'est la clarification donc ça c'est on va dire j'ai envie de dire oui j'ai vraiment envie de dire oui mais j'ai envie de dire aussi que après juste après eh bien il ya quelque chose j'ai quand même un volcan qui explose donc il ya quelque chose qui va arriver avec énormément de victimes vous avez ici c'est terrible cette carte là d'ailleurs c'est les éléphants là vous voyez avec les défenses d'ivoire alors défense d'ivoire français la sursence et enfin bon non c'est pas drôle regardez ça c'est horrible donc il ya une espèce de massacre de population là avec voyez regardez il ya une ville qui est vide il ya quelque chose à ya il ya vraiment un truc en préparation donc ça veut dire que si jamais donald revenait au pouvoir de toute façon il ya une guerre qui arrive après bon j'ai envie de dire que oui mais je peux pas vous donner de réponses claires parce que je pense qu'il va y avoir encore une tentative contre lui à qui je pourrais demander je pense que on va demander à aurora la réponse elle n'est pas claire voyez elle n'est pas claire parce qu'il ya il ya trop de méchanceté qui sont en préparation là ouais je suis désolé pourtant j'ai très bien dormi je me sens en forme mais j'arrive pas à avoir une réponse claire oui mais oui il est parti pour gagner mais il ya tellement de gens qui ne veulent pas qu'ils reviennent et tellement de choses qui se prépare dans l'ombre que c'est compliqué de vous donner une réponse bon j'ai voyé là je montre là c'est par contre c'est pareil que mon tarot mais voilà les corbeaux c'est vraiment ça les corbeaux qui sont là qui sont prêts à tout pour l'empêcher de revenir c'est vraiment ça alors reviendra t-il malgré tout malgré les coups de pattes les coups de bec les coups en douce fidélité attachement oui bon les jambes on est d'accord les gens les gens effectivement penche vers lui oui d'accord voilà parce qu'il considère qu'il est qu'il est qu'il est qu'il honnête quoi bon je vais pas débattre sur le sujet un ok je trouve qu'il a fait des trucs quand même bof tromper sa femme bof je suis désolée mais enfin non non ça c'est pas ça c'est moi qui le pense et puis c'est vrai j'étais en train de réfléchir en disant mais il est tellement riche ce qui pourrait pas faire un petit peu des petites choses aussi pour les gens alors peut-être qu'il le fait mais enfin bon moi j'ai pas entendu parler ce qu'il a des organisations caritatives on sait rien ça me ça me dérange un peu qu'ils soient aussi riches vous voyez ça m'embête parce qu'on peut pas servir de dieu on peut pas servir dieu et maman non donc ça m'embête un petit peu enfin bon ok laissons ça de côté alors officiel il ya quand même quelque chose alors moi le aura me dit que oui étape étape franchir étape quoi étape passage traverser relais oui donc moi mon aura me dit que effectivement il va revenir au bureau voilà il va reprendre son travail et c'est bien une étape qui va être franchi d'accord et puis après ben voilà voyez tout de suite après le jeu il change j'ai emprise et captivité donc il ya quand même quelque chose alors il revient et ensuite il est mis en prison ou quoi apprendre perversité ou alors est ce que c'est lui qui va donner des informations coupures je sais pas je j'ai vraiment un doute de qui on nous parle parce que j'ai quand même coupé par rapport à une prison une domination et on apprend des choses est ce que c'est donald qui est là dans les trois mois il n'a pas répondu les affaires à évolant qui qu'il est sur les affaires quelque chose avec les affaires pourtant il revient bien à la maison blanche douleur ouais vous voyez je veux écouter mon pronostic c'est il va gagner mais une fois de retour à la maison blanche il est bien possible il est bien possible qu'il soit de nouveau attaqué parce que regardez j'ai douleur souffrance blessure et repos donc il ya quelque chose après j'ai perversité et échanges alors là ça par contre ça peut être ses ennemis je pensais que c'était lui qui serait attaqué sur ces affaires ouais mais bon si les présidents mais là là je pense qu'il ya autre chose donc en fait il sera mis hors d'état d'une façon d'une autre quoi c'est ce que j'essaie de vous dire les la fois le foyer les maisons les goûts ah ouais c'est ah je me souviens de mon rêve que j'avais fait vous sais pas si vous vous souvenez je crois que c'était il ya deux ans j'avais rêvé ah ben c'est ça j'avais rêvé que donald serait élu mais je voyais un fauteuil vide c'est ça vient de me rappeler mon rêve donc en fait le danger c'est qu'il soit élu mais qui soit pas là comprenez donc le fauteuil soit vide ouais et c'est peut-être pour ça que j'ai tellement de mal à sortir la carte donc le danger finalement je vous ai dit fin octobre bon ok en supposant que se passe rien ou qu'il en réchappe et qu'il soit élu et bien faudra faire attention après le fauteuil vide et là je pense que en fait je suis pas clair attendez là je pense en fait que il va certainement vouloir faire arrêter des gens ici mais que ceux ci n'empêchera pas il n'atteint un attentat il ya quelque chose je vous assure il ya quelque chose donc en fait il pourra pas il pourra pas vraiment revenir au pouvoir quoi c'est pour ça que j'ai tellement de mal moi je pense que il va revenir mais que ensuite ben voilà il sera mis en repos et c'est vrai que j'avais fait un tirage je voulais pas poster comme d'habitude mais je voyais un homme dans un lit d'hôpital et c'était sur donald mais c'est ça bon je suis désolé moi c'est ce que je vois après on verra bien bon alors ça c'est lui petit à petit l'oiseau fait son nid jeter un jeter un pavé dans la mer dans la marque pardon ça c'est lui je pense que c'est lui aussi qui éventuellement veut mettre les certaines personnes en prison en jetant un pavé dans la marre ce qu'on appelle le ds 1 le deep state il veut les mettre en prison mais attention ces gens là sont très 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 dangereux alors à le s'est fait avoir chez les gars nous c'est ça en fait ça leur va bien d'ailleurs je vais pas épiloguer sur le sujet vous avez compris un les grecs bon enfin bref c'est une certaine catégorie de population ça bon vous savez ce qu'ils font les grecs donc c'est bien les démocrates et tout qui sont complètement bon enfin bref ce genre de personnes là donc voilà c'est ça en fait il veut il veut les girer il veut il veut les girer d'accord donc ça mon jeu voilà vous voyez il veut remettre les pendules à l'heure d'accord donc ça mes cartes là en fait c'est bien ça il veut les mettre en prison les faire les faire partir cori se séparer coupé avec ces gens pervers et les mettre en prison ok bon donc on a une petite partie de l'histoire ensuite lui maintenant on va pouvoir refaire une fois qu'il sera élu est ce qui va pouvoir être tranquille pendant le sommet à quoi bon brûler brûler la chandelle par les deux bouts déjà je pense qu'il sera fatigué à éviter il n'est pas tout jeune les questions d'énergie là et ben voilà voyez je retrouve je retrouve presque la même carte qui dans mon autre jeu où j'ai quelqu'un qui est allongé dans un lit moi je pense qu'il aura un problème pressé comme un citron on retrouve encore le c'est dire qu'il ya plus de jus là il va être fatigué fatigué et je pense qu'il y aura un problème de santé reprend alors on me dit quand même reprendre du poil de la bête d'accord alors puisqu'il pourrait les mieux ensuite ouais ok et ensuite il va quand même avoir un problème de santé on va faire en sorte qu'il aille mieux mais les gens vont commencer à parler il ya quelqu'un qui va essayer de venir l'aider tirer les marrons du feu mais voyez il ya il ya quelque chose qui va arriver aux us il va être isolé bon il va y avoir un isolement ok bon on n'en est pas là bon voilà mon pronostic donc oui mais ensuite problème de santé qui fait qu'il pourra plus qui pourra pas vraiment être au pouvoir voilà c'est ce que je vois voilà donc petit tirage éclair à propos de ce que je vous ai dit je ne sais pas trop comment je pouvoir vous le dire faut peut-être que je regarde au niveau des dates c'est toujours bien de savoir et puis voilà je vous dis à bientôt au revoir tout le monde de ce que je veux dire de ce que je veux dire de ce que je veux dire Merci.